Alors, bienvenue à la 69e webémission. Je suis accompagné de Philippe Veilleux. Ça va bien, Phil? Bonjour, Aaron. Oui, ça va très bien. Merci. Oui. Alors, on va commencer tout de suite avec la hausse des taux. Alors, il y a plusieurs personnes qui se demandent comment ça va les impacter. Peut-être nous décrire, c'est qui les gens qui sont les plus susceptibles, peut-être, d'avoir un emprunt qui les impacte avec la hausse? Bien, essentiellement, c'est sûr qu'il y a une grosse partie de leur emprunt qui est à taux variable ou qui arrive à échéance prochainement. On pense aux hypothèques, mais on pense aussi aux marges de crédit personnel, les gens qui ont utilisé ça pour investir ou pour faire des rénovations, par exemple. Donc, ça fait quand même mal. Depuis le début de l'année, les taux ont augmenté de 2,25 %. Ils pourraient continuer à augmenter. Fait que, mettons, une hypothèque de 500 000, 25 ans, mon taux augmente de 2 à 5. Oui, augmente de 3 %. Ça fait une augmentation d'à peu près 800 $ par mois. Pour une personne qui a une hypothèque à taux variable, ça fait 10 000 $ par année. Donc, c'est beaucoup. Elle doit sortir de ses poches, couper ailleurs dans ses autres dépenses. Exactement. Couper ailleurs dans ses autres dépenses. Parce qu'essentiellement, c'est ça. Oui, il y en a qui vont avoir de la difficulté à faire ces paiements-là. Mais pour la plupart, ils vont devoir revoir leur budget. Ça veut dire réduire les dépenses discrétionnaires, réduire l'épargne, reporter des projets. Essentiellement, les personnes qui sont dans cette situation-là se posent des questions. Les questions qu'on reçoit beaucoup, c'est par rapport à ces dettes-là. Est-ce que je devrais les rembourser plus vite? Tu sais, les gens cherchent à savoir s'il n'y a pas... C'est une bonne idée de réduire ces dettes-là pour réduire les paiements, pour continuer à avoir la même flexibilité financière. Des gens qui se demandent aussi, pour bénéficier de ces taux-là, est-ce que ça serait une bonne idée d'investir en revenus fixes? Dans les revenus fixes, des obligations corporatives, je pense que ça rapporte à peu près 4,5 %. Donc, c'est des bons rendements, comparativement à ce qu'on pouvait connaître peut-être il y a quelques années. Pour la question de « est-ce que j'aurais remboursé mon hypothèque ou investir dans les actions », ça, tu répondrais quoi à ça? Essentiellement, je pense que c'est l'équation qui fait le plus de sens, parce que là, on rembourse notre hypothèque qui coûte 4, 4,5, 5, 5,5 % maintenant net d'impôts versus le rendement qu'on pourrait obtenir sur les actions. Puis là, les gens se disent « le rendement sur les actions n'a pas été très, très bon récemment. Ça pourrait peut-être être une bonne idée de faire ce changement-là. » Mais l'erreur là-dedans, Aaron, c'est qu'il ne faut pas se baser sur le rendement qu'on a obtenu récemment pour évaluer si c'est une bonne idée ou non. Il faut se baser sur le rendement qu'on espère obtenir dans les années à venir. Et plus les actions baissent, plus le rendement futur devient élevé, potentiellement élevé. Exactement. Puis là, en ce moment, les actions se transigent à peu près à leur niveau d'évaluation historique. Donc, on peut prétendre que l'espérance de rendement va être similaire au rendement que les actions ont généré historiquement, qui est autour d'une dizaine de pourcents. Donc, après impôts, ça donne à peu près peut-être 7,5 % si c'est dans un compte non enregistré. 7,5 %, c'est mieux que 5 % le rendement qu'on obtiendrait en remboursant notre hypothèque. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais mathématiquement parlant, purement financièrement, c'est encore plus avantageux d'être investi en actions que de rembourser son hypothèque ou que d'acheter des revenus fixes. Acheter des revenus fixes, ça serait encore pire parce que ces rendements-là sont imposables. OK. Puis si on regarde, mettons, comment la hausse des taux impacterait les entreprises à ce moment-là, alors, c'est sûr que les entreprises comme Constellation Software, mettons, on n'aurait aucun problème qu'ils utilisent, parce qu'on sait qu'ils vont utiliser la dette de manière intelligente. Alors, Constellation fait une acquisition d'un milliard. On sait que ça va rapporter autour de 20 %. Ça fait que que les taux montent de 3 à 5 ou même à 7, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais les entreprises qui sont lourdement endettées, qui sont fragiles, puis qui ont des échéances qui arrivent en plus à court terme ou qui ont un taux variable, là, c'est un peu comme le particulier, il va falloir qu'ils se resserrent les ceintures. Et puis, par exemple, en plus, une entreprise comme Carvana qui vend des autos usagés n'est même pas encore rentable puis elle a beaucoup de dette. Alors, ça, c'est un autre niveau de fragilité. Puis, en plus, Carvana vend des autos, c'est une industrie qui est quand même cyclique. Donc, il y a un risque en plus. Si elle a une augmentation de ses obligations financières, puis qu'en plus, elle a une diminution de ses revenus, bien là, ça peut amener des grandes complications. Exact. Un autre exemple, comme Endo, qui avait acheté Paladin. Aujourd'hui, elle se retrouve avec 8 milliards de dettes. Puis, on pense que ça va prendre peut-être une vingtaine d'années à rembourser ça. Puis ça, c'est si elle prend tous ses profits à chaque année juste pour rembourser la dette. Alors, ça, c'est des situations qu'on veut éviter. Puis, c'est des situations où les hausses de taux vont juste empirer la situation. Mais, un autre exemple qui utilise bien la dette, c'est Transdic, qui vend des pièces d'avion dans le marché de remplacement. Et donc, leurs dettes sont très échelonnées dans le temps. Puis, ils font des acquisitions de manière à augmenter le rendement à l'accionnaire. Puis ça, ça a très bien été pour eux autres. Donc, ce que tu dis, c'est que quand tu n'as pas une grosse portion comme la particulière, qui arrive à l'échéance prochainement, qui est à taux fixe, bien là, tu n'es pas impacté par la hausse de taux. C'est la grande majeure partie de ta dette qui arrive à l'échéance dans 2, 4, 6, 10 ans. Donc, c'est échelonné comme ça. C'est ça. En gros, oui. Parfait. Puis, les entreprises qui ne sont pas impactées ou qui vont s'en sortir certainement, c'est les entreprises technologiques ou qui utilisent la technologie qui, on a étudié les résultats cette semaine et qui ont subi, par contre, une grosse baisse de leur revenu publicitaire. Peux-tu nous expliquer pourquoi ils ont subi cette baisse-là puis qu'en est-il de leur avenir? Donc, on parle de Google, Facebook, Amazon. Ceux qui font de la publicité en ligne, bien, Amazon, c'est juste leur revenu publicitaire. Snapchat, Twitter, etc. Donc, oui, ils ont tous vu un ralentissement au deuxième trimestre. Et puis, ce n'est pas super clair. Comme Google ne donne pas des raisons très spécifiques sur pourquoi. Ils disent que c'est des raisons macroéconomiques. Alors, c'est à nous un peu de faire des hypothèses. Alors, première hypothèse, c'est qu'ils ont eu une année 2021 extraordinaire. Ça fait qu'on était encore dans le COVID. Les gens étaient chez eux. Donc, la publicité en ligne roulait très, très fort. Donc, on se compare à cette année-là. Ça fait que c'est sûr que ça va être moins bon. Après ça, je pense que ces entreprises-là, on a vu au deuxième trimestre aux États-Unis, les ventes de biens ont diminué de 4 % et les ventes de services ont augmenté de 4 %. Alors, ces entreprises-là, ils bénéficient quand les ventes de biens font bien. Alors, ça, c'était un vent de face. En même temps, Aaron, j'imagine qu'une entreprise qui n'arrive pas à fournir à la demande, je pense à l'industrie automobile, elle n'a pas intérêt à faire de la publicité. Exact. Ça, c'est un autre facteur. Ou qu'il y a une entreprise qui a une pénurie de main-d'oeuvre comme la restauration, qui ne peut pas fournir, qui n'a pas intérêt à faire de la publicité. Les entreprises qui se font impacter par l'inflation, donc leur prix d'intrants augmente rapidement. Ils peuvent, ils chargent des postes ou coupés. Alors, la publicité en ligne, c'est très facile à couper. On fait juste arrêter de faire notre campagne, puis c'est tout. C'est aussi facile à repartir quand le temps va venir. Comparativement à l'industrie du média traditionnel, où c'est des ententes, disons à la télévision, ou des panneaux publicitaires sur l'autoroute, c'est des ententes à plus long terme. On ne peut pas éteindre ça du jour au lendemain. C'est ça. Mais ces médias-là vont aussi subir le ralentissement. C'est peut-être juste qu'on va le voir un peu plus tard. Puis un ralentissement comme ça, Aaron, ça peut durer combien de temps? Bien, c'est ça. Comme le COVID, ce n'est pas une bonne comparaison, parce que c'était très rapide, la reprise. Fait qu'il faut retourner quasiment à 2008-2009. Google était public à ce moment-là, puis ça a pris à peu près, je dirais, 5 trimestres avant que Google reprenne son rythme de croissance normal. OK. Peut-être que cette fois-ci, c'est différent, mais ça nous donne un repère. C'est ça, un repère, exactement. Fait qu'un jour, ça va reprendre, on ne sait pas quand, mais ça ne devrait pas être 3 ans. Ça va être moins de 3 ans. Peut-être même moins de 2 ans, peut-être même moins qu'un an, mais on verra. C'est ce qui conclut notre 69e webémission. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les faire parvenir aux infos en commerciales gpsmedici.ca. Merci beaucoup, Aaron. Merci, Fred. Sous-titrage Société Radio-Canada